Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, dans la Bible, Moïse est connu comme étant l'ami de Dieu. C'est un homme à qui l'Éternel parlait face à face, sans énigmes, et qui voyait une représentation de Dieu. C'est à lui que Dieu confia la lourde mission de faire sortir son peuple de la captivité en Égypte, puis de le conduire en une terre que l'Éternel allait lui indiquer. Moïse exécuta à merveille le plan du Tout-Puissant, réussit à extraire des griffes de Pharaon les enfants d'Israël, les conduisit dans nombreuses péripéties à travers le désert, mais à quelques kilomètres de la terre promise, après tout le mal qui s'était donné à conduire ce peuple au courraide, Dieu annonce au guide des enfants de Jacob que ce ne sera pas lui qui fera entrer son peuple en terre promise, que ce sera plutôt Josué, son lieutenant, qui allait se charger de cette tâche. Pourquoi une telle décision de la part de l'Éternel qui pourtant était l'ami de Moïse? Que s'était-il passé dans ce désert pour que le Tout-Puissant changea son plan en ce qui concerne Moïse? D'abord, qui était ce Moïse? Eh bien, Moïse naquit en Égypte à une époque où le Pharaon, voulant en finir avec la race des Hébreux, décide de tuer tous les enfants mâles nouveau-nés. Après l'avoir caché pendant trois mois, sa mère, Yokebet, le mit dans une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et le mit sur le fleuve. La caisse dériva jusqu'au palais de Pharaon où elle fut recueillie par la fille du souverain qui se baignait sur les rives du Nil. Étant adoptée par la princesse d'Égypte, Moïse fut élevé comme un prince de ce royaume. À quarante ans, alors qu'il visitait les Hébreux, réduits à l'esclavage par le Pharaon, il tua un Égyptien qui maltraitait un esclave juif. Craignant donc qu'on ne découvre son forfait et qu'on le punisse, il s'enfuit à Madian où il épousa Séphora, la fille d'un chef de clan, Madianite. Quarante ans plus tard, Moïse faisait perdre le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et alla à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. L'ange de l'Éternel lui parla à travers les flammes et l'envoya délivrer ses frères captives des Égyptiens pour les conduire jusqu'à une terre que l'Éternel avait promis à Abraham, leur père. Moïse repartit donc pour l'Égypte et réussit à faire sortir son peuple de ce pays d'esclavage pour le mener jusqu'en terre promise. Sur le chemin qui menait à leur destination, dans le désert, les Hébreux perdaient constamment la foi, oubliant tous les prodiges que Dieu avait fait devant eux et se plaignaient sans cesse. Un jour où ils avaient soif et ne trouvaient pas d'eau à boire, le peuple s'en prit à Moïse et Aaron qui allaient crier vers Dieu. Celui s'est dit aux deux frères ce qu'il fallait faire pour abreuver l'assemblée, mais les deux guides ne fient pas comme cela plaisait au Très-Haut. Alors Dieu les punit. Il leur déclara qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. Le Livre des Nombres au chapitre 20, les versets 1 à 13, présente les faits comme suit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tzinn, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chécha querelle à Moïse. Ils dirent, Que n'avons-nous espéré quand nos frères espiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vignes, ni grenadiers, ni dos à bois. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la vège et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence aux rochers et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leurs bétails. » Moïse prit donc la vège qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa vège. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Méribah où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Mais bien-aimés, lorsqu'on lit cet extrait, on se dit, « Mince, qu'est-ce qui vient de se passer ? » Pourquoi l'Éternel punit-il Moïse et Aaron ? Est-ce parce qu'ils ont désobéi à Dieu en frappant le rocher pour obtenir de l'eau et non en lui parlant pour qu'il leur donne de l'eau comme Dieu le leur avait demandé ? Mais si c'est le cas, s'ils ne devaient pas frapper le rocher, mais plutôt lui parler, pourquoi donc Dieu leur demande de prendre la verge avant de convoquer l'assemblée ? N'est-ce pas que la première fois où le peuple a réclamé de l'eau, Moïse a frappé de sa verge le rocher pour en obtenir et cela n'a pas vexé l'Éternel ? N'est-ce pas que cela ne l'avait pas vexé ? En fait, dans le livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 1 à 6, nous assistons à une scène similaire. Voici comment elle est racontée. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campaient à Riphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, « Donne-nous de l'eau à boire ! » Et Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? » Et Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferais-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront ! » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse suit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ainsi donc, dans ce premier épisode où le peuple réclame de l'eau, Moïse frappe le rocher, il en sort de l'eau et l'Éternel n'est pas indigné. Et pourtant, dans le second épisode où le peuple réclame de l'eau, Moïse frappe encore le rocher, mais Dieu s'indigne. Lui dit qu'il ne l'a pas sanctifié et déclare même que pour cela, ni lui, ni Aaron n'entreront en terre promise. Et pourquoi ? Mais bien-aimé, quels sont les vrais dessous de cette affaire ? Dieu a-t-il puni Moïse et Aaron seulement parce qu'ils ont frappé le rocher afin d'obtenir de l'eau au lieu de lui parler pour qu'il leur donne de cette eau ? Si oui, pourquoi était-ce si important cette fois-ci de parler au rocher pour obtenir de l'eau et non de le frapper ? Écoutez, j'ai longtemps refusé de croire que frapper le rocher pour obtenir de l'eau au lieu de lui parler afin qu'il la donne était l'un des motifs pour lesquels Dieu punit Moïse et Aaron. Je me disais plutôt que cette punition était en rapport avec les mots que Moïse prononça en frappant le rocher. Vous savez, lorsqu'il dit ceci, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? Et puis, dans son psaume 106, lorsqu'il raconte l'histoire des eaux de Méribas, le roi David confirme ma pensée. Voici donc comment j'ai raisonnai. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leurs bétails. Voilà donc en gros la scène. Et selon le libellé de cette scène, je me posais ces questions. Pourquoi l'Éternel demandait-il à Moïse de prendre la verge si ce dernier ne doit juste pas aller au rocher ? Moïse a-t-il manqué de foi sur ce coussin ? S'est-il dit que c'est impossible de faire sortir de l'eau du rocher juste en lui parlant ? Si oui, qu'est-ce qui est plus difficile ? Parler à un rocher pour qu'il donne de son eau ou bien ordonner à la mère de se partager en deux. Moïse a-t-il hésité à croire lorsqu'il fallait partager la mère en deux ? Écoutez, Moïse a-t-il manqué de foi en Dieu ? A-t-il décidé de choisir sa méthode pour sortir de l'eau du rocher et non celle de Dieu ? Et si c'était le cas, l'eau serait-elle sortie ? Qu'arrive-t-il lorsqu'on manque de foi en Dieu ? Est-ce que ce qu'on entreprend dans ce cas l'a réussi ? Pensons un peu à l'apôtre Pierre lorsque Jésus l'appela sur les eaux du lac. Parce que Pierre n'a pas eu la foi, a-t-il réussi à marcher sur l'eau ? Et nous savons bien que non, il a coulé. Si donc Moïse avait manqué de foi en Dieu, n'est-ce pas que l'eau ne serait pas sortie du rocher ? Or, nous savons que l'eau est sortie du rocher. Voilà donc comment je raisonnais pour réfuter le fait que Moïse et Aaron aient pu être condamnés par l'éternel pour n'avoir pas parlé au rocher afin d'obtenir de l'eau. Je m'accrochais donc seulement à ce que Moïse avait dit car pour moi, seul ce qu'il avait prononcé de sa bouche n'avait pas sanctifié Dieu. Et comment ? Eh bien, Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée devant le rocher et leur dit « Écoutez donc rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Ainsi, Moïse dit « Nous, c'est-à-dire Aaron et moi, vous ferons sortir de l'eau » au lieu de dire « L'éternel vous fera sortir de l'eau. » Voilà pourquoi Dieu est fâché car Aaron et Moïse se sont octroyés une gloire qui lui revenait. Souvenez-vous de ce qui est dit dans le livre des Haïts au chapitre 42 le verset 8. Il y est dit ceci « Je suis l'éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Voyez-vous, Moïse et Aaron s'octroient une gloire qui ne revenait qu'à l'éternel. Voilà pourquoi ils se fâchent et les punis. Et le roi David est du même avis que moi lorsque dans le psaume 106 faisant un résumé des actions négatives des hébreux dans le désert les menant vers la terre promise. Au verset 32 et 33 il fait allusion à ce qui a poussé à la punition de Moïse en ces thèmes. Il dit ceci « Ils irritaient l'éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. » On comprend ici que c'est ce qui est sorti des lèvres de Moïse c'est-à-dire ceci « Écoutez donc aux rebelles est-ce de ce rocher que nous dont Aaron et moi vous ferons sortir de l'eau ? » On comprend donc que ce sont les paroles de ses lèvres qui la conduisent à sa perte. S'exprimer légèrement des lèvres c'est s'exprimer sans réfléchir aux conséquences de ces mots. D'ailleurs la traduction de ces versets 32 et 33 du psaume 106 par la version biblique Louis seconde 21 donne plutôt ceci « Ils irritaient l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux car ils l'ont exaspéré et il a parlé sans réfléchir. » Puis la traduction biblique du roi Jacques de ces versets 32 et 33 du psaume 106 donne ceci « Ils irritaient l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux parce qu'il provoquait son esprit de sorte qu'il parla imprudemment de ses lèvres. Ainsi donc toute cette traduction biblique ne faisait que me conforter dans le sentiment que seuls ceux qui étaient sortis de la bouche de Moïse les avaient condamnés. Et en plus je me posais cette question « Le texte de Nombre 20 donne-t-il un indice pour comprendre ce qui irrita l'Éternel ? » Et ma réponse était « Oui » Car Nombre au chapitre 20 le verset 12 dit ceci « Alors il ne s'agissait pas de manquer de foi il s'agissait de n'avoir pas sanctifié Dieu. » Écoutez le verbe sanctifié a pour synonyme élevé honoré divinisé célébré etc. Moïse en disant Écoutez dont rebelle est-ce de ce rocher que nous Aaron et moi vous ferons sortir de l'eau Il a sanctifié élevé honoré divinisé son frère et lui-même aux yeux du peuple au lieu de sanctifier élevé honoré et divinisé l'Éternel aux yeux du peuple J'étais donc convaincu après toutes ces réflexions que Moïse et Aaron avaient été condamnés par Dieu à ne pas entrer en terre promise seulement parce qu'ils s'étaient octroyés la gloire de l'Éternel Mais depuis quelques années déjà que j'ai écrit ce serment mes frères et sœurs je n'ai jamais pu le prêcher et pourquoi ? Allez donc savoir Il y a toujours eu une sensation d'inachevé une espèce de force surnaturelle qui m'ont empêché de prêcher ce serment et c'est juste récemment que j'ai compris la cause de cet empêchement Il manquait une information capitale pour que cette leçon soit complète Laquelle ? Mais bien aimé Moïse et Aaron devaient certes rendre sa gloire à Dieu en déclarant au peuple que c'est l'Éternel qui leur donne de l'eau Mais ils devaient aussi simplement parler aux rochers pour que cette eau soit donnée au peuple Vous savez j'ai longtemps lutté avec cette idée de l'eau sortant du rocher juste par la parole de Moïse parce que non seulement j'étais incrédule mais aussi parce que je ne voyais pas encore la dimension allégorique de ce récit Et Dieu qui veut que les enseignants de sa parole aient des informations exactes avant de la prêcher m'a édifié tant sur mon incrédulité que sur le sens caché de ce récit Alors je vais partager ces choses avec vous Dans le livre des juges du chapitre 13 au chapitre 16 on raconte l'épopée de Samson qui a été juge d'Israël C'était un homme très fort consacré à l'éternel d'un louvant de sa mère ayant une histoire de vie particulière Un jour cet homme affronta seul un bataillon de mille philistins qu'il tua tous avec une mâchoire d'âme A la fin de son combat épuisé et au point de mourir de soif il fit ceci Le livre des juges au chapitre 15 les versets 18 et 19 disent ceci Pressé par la soif il c'est-à-dire Samson invoqua l'éternel et dit C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des insicons-ci Alors Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'éti et il en sortit de l'eau Samson but son esprit se réanima et il reprit vie C'est de là qu'on a appelé cette source en hakore elle existe encore aujourd'hui à l'éti Voyez-vous Samson n'a pas eu besoin de verges pour faire sortir de l'eau du rocher il a parlé et l'eau est sortie du rocher c'est ce que Dieu attendait aussi de Moïse et d'Aaron ils devaient parler au rocher et le rocher allait se fendre pour leur donner de l'eau en ce sens là ils ont désobéi au commandement de Dieu mais ce n'est pas tout il y a encore plus Souvenez-vous que lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle il lui a montré un modèle qui devait reproduire au moindre détail Plus tard l'apôtre Paul dira que la plupart de ce qui se passait avec les hébreux dans le désert entre l'Egypte et la terre promise c'était l'ombre des choses à venir et c'est ce même apôtre Paul qui dans sa première lettre au Corinthien au chapitre 10 les versets 1 à 4 dit Frère je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ nous apprenons par ce passage que le rocher qui abreuve les hébreux dans le désert c'est Christ il marchait déjà avec eux comme il marche aujourd'hui avec les vrais chrétien lors donc que le peuple a soif pour la première fois le rocher est frappé pour qu'il soit abreuvé et notez ce détail l'éternel doit se placer sur le rocher avant qu'il ne soit frappé mais pour la deuxième fois lorsque le peuple a soif le rocher ne doit plus être frappé mais on doit lui demander de son nom et il va la donner comprenez-vous le sens caché de cette action et bien cet événement dans le désert préfigurait déjà le futur c'est-à-dire la marche avec Christ et voici son explication Christ allait être frappé la première fois pour que de l'eau c'est-à-dire la vie soit accordée aux enfants de Dieu les chrétiens et lorsque l'éternel se place sur le rocher pour qu'il soit frappé cela préfigure que c'est le tout-puissant qui livre lui-même Christ pour qu'il soit frappé mais la seconde fois Christ ne doit plus être frappé mais on doit lui parler pour obtenir de l'eau pour vivre conformément à ce qui est écrit en l'évangile de Jean au chapitre 7 les versets 37 et 38 qui disent le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vives couleront de son sein comme dit l'écriture ici Dieu n'a plus à se placer sur le rocher c'est-à-dire que Dieu n'a plus à intervenir car tout pouvoir a été donné à Christ voilà pourquoi l'éternel envoie Moïse et Aaron parler au rocher c'est-à-dire parler à Christ qui ensuite va donner de son nom mais bien aimé lorsque la deuxième fois Moïse frappe le rocher pour qu'il lui donne de son nom au lieu de lui parler pour obtenir cette eau il fait ce que la Bible appelle mettre au bois du supplice pour la deuxième fois Jésus Christ le fils de Dieu souvenez-vous ce qui est dit dans l'épite aux Hébreux au chapitre 6 les versets 4 à 6 il y est dit ceci car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la répentance il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la répentance puisqu'ils mettent à nouveau sur le bois du calvaire le fils de Dieu et l'exposent à l'ignominé Moïse et Aaron étaient éclairés ils avaient goûté le don céleste ils avaient eu part au Saint-Esprit ils avaient goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir mais ils sont tombés en ne rendant pas gloire à Dieu devant le peuple mais aussi en désobéissant à ce commandement de parler aux rochers et le frappant encore ils ont mis au supplice le fils de Dieu pour une seconde fois ainsi donc il était impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la répentance voilà pourquoi l'accès de la terre promise leur fut interdit en conclusion donc mes bien-heures frères et soeurs ce récit qui au départ me donnait l'impression d'être simple a révélé une complexité au fur et à mesure de la réflexion au départ il est évident que Moïse et Aaron sont punis pour ce qu'ils disent c'est-à-dire cette appropriation de la gloire de Dieu ensuite on comprend qu'ils ont aussi désobéi en ne parlant pas aux rochers pour obtenir de l'eau mais plutôt en le frappant peut-être par inattention car Moïse était si irrité par le peuple qu'il aurait pu ne pas être attentif au commandement de Dieu ou peut-être par incrédulité on ne le saura vraiment pas car il n'y a pas assez d'indices dans la Bible pour le comprendre néanmoins nous savons qu'ils n'ont pas parlé aux rochers et cela a dû déplaire à Dieu qui les a punis pour cette faute maintenant en regardant le récit dans son sens allégorique on comprend que frapper le rocher dans un premier temps et lui parler dans un second temps faisait partie d'un schéma au préalable élaboré par Dieu ces deux actions distinctes préfiguraient déjà l'avènement de Christ et ce qui devait être fait on y apprend que Christ allait être frappé une première fois afin que la vie soit accordée au peuple de Dieu puis que la seconde fois il ne serait plus frappé mais allait être consulté pour obtenir la vie en ne suivant pas à la lettre ce schéma Moïse et Aaron ont encore péché ne donnant pas l'exemple d'obéissance que Dieu attend de ses serviteurs ce qui encore en ce sens allégorique du récit justifie la punition de l'éternel je terminerai ce saint par une troisième et dernière lecture de ce récit cette lecture nous amène à la dimension prophétique de cet événement comment se présente cette dimension prophétique et bien Moïse en frappant encore le rocher afin qu'il lui donne de l'eau au lieu de lui parler pour obtenir cette eau préfigurer ce que plus tard vont faire les sacrificateurs en Israël c'est-à-dire refuser de reconnaître Christ puisqu'ils vont continuer de sacrifier des boucs des agneaux et des taureaux pour obtenir le pardon qui mène à la vie en effet en frappant à nouveau le rocher Moïse refusait d'accepter que sans son action le rocher pouvait donner la vie au peuple de même les sacrificateurs en continuant le sacrifice des agneaux des boucs et des taureaux vont refuser d'accepter que le Christ a été sacrifié une fois pour toutes ils vont le régiter mais Dieu montre en refusant l'accès à la terre promise à Moïse et Aaron que ces sacrificateurs qui s'entêtent à pendre un nouveau Christ sur le bois n'auront pas accès au royaume de Dieu soyez bénis mes bien-aimés frères et sœurs et sœurs et sœurs